« Hé Arthur, que dirais-tu d'aller dans ce restaurant japonais que je vais essayer ? » « Euh, mais ma mère m'attend à la maison pour le dîner. » Répond maladroitement Arthur. « Encore ? » J'ai levé un sourcil, comme on pouvait s'y attendre. Il a ensuite pris son téléphone et a appelé sa maman chérie. « Maman dit que manger dehors c'est très cher. C'est ton idée alors tu vas payer d'accord ? » « Excuse-moi, est-ce que j'ai mal entendu ? » « J'en reviens pas. » Alors, en serrant les dents, j'ai dit « Oublie ça, je rentre chez moi. » Et je l'ai laissé planter là avec un air stupide. Oui, cet idiot était mon petit ami. Arthur, il a la vingtaine, mais chaque conversation est toujours « Ma mère ceci et ma mère cela. » C'est tellement épuisant. Au début, je pensais avoir trouvé un homme viril et impeccable sur qui compter. Mais en fait, cela prouve qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Tout a commencé avec mon retour à la campagne et j'ai eu du mal à retrouver mes marques ici. De plus, je n'avais pas eu de petit ami depuis, disons, un bon moment. Je n'étais pas si désespérée que ça, mais ma tante a insisté pour me mettre en relation avec un mec mignon. J'ai pensé « Pourquoi pas ? » Première impression, Arthur était « Bien ! » Il venait d'être diplômé d'une université prestigieuse et il semblait si doux et gentil. On a passé un bon moment à bavarder. Alors oui, après ça, on a commencé à sortir ensemble. C'était bien au début. Mais ensuite, les détails anormaux sur lui ont commencé à faire surface. Nous avons organisé un rencard chez moi une fois. Le plan était de cuisiner un repas ensemble, puis de se détendre en regardant un film. Mais dès qu'il est arrivé, il s'est dirigé directement vers le canapé et a commencé à regarder la télé sans aucune intention utile. Je l'ai traîné dans la cuisine, lui est passé une carotte pour l'éplucher. Il a regardé confus, puis a bégayé. Euh, mais je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai essayé de lui montrer, mais malgré toutes les explications, Arthur n'a réussi à éplucher qu'une seule carotte. Puis, oui, vous l'avez deviné, à un moment donné, il a appelé sa mère. Puis il a dit, « Ma mère dit que la cuisine est un endroit très dangereux. Je pourrais me couper ou me brûler. Nous pourrions aller chez moi. Ma mère peut cuisiner. » Je l'ai regardé fixement, les bras croisés. « Ou alors, on peut manger dehors ? » a marmonné Arthur. « Seulement si tu payes, Elsa, ce n'est pas ma faute. » J'ai grogné en secouant la tête. « Bien, alors je ne viens pas avec toi. » Puis, je l'ai poussé dehors et j'ai claqué la porte derrière lui. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là ? Pourtant, je me suis dit qu'il y avait peut-être simplement peur, car il n'avait jamais cuisiné auparavant. Une fois, nous étions dans un magasin de vêtements, et j'ai repéré cette chemise qui, je le savais, lui irait bien. Ce n'était pas son style habituel, mais j'ai insisté pour qu'il l'essaye. Et, oh, elle lui allait si bien ! Arthur semblait l'aimer aussi, car il s'est admiré dans le miroir. Puis, il a dit, « C'est vrai que c'est joli, mais attends, tu peux prendre une photo pour que je puisse l'envoyer à ma mère ? » Eh bien, c'est elle qui achète tous mes vêtements, alors, quoi ? Donc maintenant, il a besoin de l'approbation de sa mère avant d'acheter quelque chose ? Bon sang ! Bref, j'ai pris quelques photos et il les a envoyées à sa mère. Ils ont échangé des messages, puis il s'est tourné vers moi et a dit, « Ok, maman dit que tu peux me l'acheter. » « Euh, moi ? » J'ai écarquillé les yeux. « Oui, maman dit que tu l'as choisie, alors tu dois la payer. » « Attends, quoi ? » J'ai littéralement gelé pendant quelques secondes. Sans voix, je n'ai pu que lui lancer un regard noir avant de trouver le moyen de partir. « Elsa, qu'est-ce qui va pas ? » Arthur m'a couru, mais je l'ai ignoré. Ok, j'admets qu'après quelques rendez-vous, il était facile de comprendre qu'il était un vrai fils à maman. Mais je me suis dit que c'était mignon, qu'il aime autant sa mère. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi extrême. Après ça, j'ai utilisé le traitement silencieux sur lui. Mais il n'arrêtait pas de m'embêter. Puis, il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans mon restaurant préféré pour mon anniversaire. Oh, ça avait l'air génial ! Peut-être avait-il enfin réalisé quelque chose et voulait-il se rattraper pour moi. Nous nous tenions la main et marchions vers le restaurant quand nous sommes passés devant un magasin de chaussures. Et dans la vitrine se trouvait la parfaite paire de bottes. Eh bien, je suis une fille et c'était mon anniversaire. J'ai tiré le bras d'Arthur. Arthur, regarde ! Je lui ai montré les bottes. Je les veux. J'ai souri jusqu'aux oreilles. D'accord, a répondu Arthur sans rien dire. Mon sourire s'est effacé. Je veux dire, elle ferait le meilleur cadeau d'anniversaire. Depuis quand une fille comme moi doit-elle demander un cadeau ? Pourquoi ? Arthur a haussé les épaules. Tu les aimes ? Pas moi. Mon visage a rougi de colère. Mais c'est mon anniversaire. Arthur s'est gratté la tête et a forcé un sourire. Désolée bébé, hier soir j'ai dépensé mon argent de poche pour de nouveaux jeux donc je suis fauchée maintenant. Pfff, j'ai raillé. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère ? Et soudainement, il est devenu furieux. Eh, tu es manifestement la plus riche. Pourquoi tu me demandes toujours de t'acheter des trucs ? Assez. Je me suis arrêtée nette. Je ne suis jamais, jamais sorti avec quelqu'un d'aussi horrible que toi avant. Tu es un adulte ? Alors arrête de courir chez ta maman dès que tu oublies comment allumer la bouilloire ou que tu te connes l'orteil. Et pourquoi diable as-tu encore de l'argent de poche à ton âge ? C'est fini. Puis je me suis retournée pour partir sans lui laisser le dernier mot. C'était tellement irréel. Croyez-moi, en revenant dans le pays, je me retrouve directement dans cette situation bizarre de fils à maman. Mais ouais, au moins, j'étais enfin libérée de lui maintenant. Quelques semaines se sont écoulées depuis. Mais la seule pensée à Arthur me rend toujours aussi folle. Ah, j'avais besoin de sortir et de vivre un peu. Alors j'ai appelé mon ami proche Paul et je lui ai demandé un rendez-vous dans un bar avec quelques-uns de mes amis de confiance. Courage petite fille, m'a-t-il taquiné. Je sais ce qui va te faire sourire. Notre groupe de jeu a trouvé ce joueur hilarant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire quelques compliments et il nous achète tous de nouveaux objets. Ensuite, chaque fois qu'on sort faire la fête après une victoire, ce crétin paye aussi pour tout. Quel égo ! Je me suis moquée. Félicitations les gars ! J'aurais aimé que mon ex soit aussi généreux. Puis j'ai roulé des yeux. Il ne dépensait jamais un centime. En tout cas, pas sans demander la permission à sa mère avant. Paul a ri avec surprise. Hey, ce crétin est pareil. Il se vante que malgré le fait qu'il soit fauché, sa mère a eu l'idée de le mettre en relation avec des filles riches pour qu'il soit entretenu. Attendez, ça ne sonne pas juste. J'avais un très mauvais pressentiment. Puis Paul a pointé du doigt le bar et a dit « Oh ! » en parlant du loup et a tapoté le dos. Oh ! Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis retournée pour voir. C'était Arthur ! Et « Oh ! » il avait déjà une nouvelle petite amie. J'ai rapidement inventé des excuses et je me suis enfuie avant qu'il ne me voit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher à la nouvelle petite amie d'Arthur. Ce que Arthur et sa mère faisaient n'était rien d'autre que de l'escroquerie. Je me suis donc arrangée pour rencontrer Paul dans un restaurant. Et je lui ai confié mon histoire avec Arthur et comment j'étais préoccupée par sa nouvelle petite amie. Paul a proposé son aide et a dit qu'ils essaieraient de trouver plus d'informations. Quelques jours plus tard, il m'a fait part de ces découvertes. Il s'avère que Arthur et sa mère ont appris la leçon de Elsa. C'est alors cette fois-ci qu'avec sa nouvelle petite amie Lise, il la joue différemment. Arthur, comme sa mère, l'avait ordonné, a pris des photos compromettantes de Lise. Et maintenant, chaque fois qu'elle refusait de payer quelque chose, il me lassait de les mettre en ligne. Oh mon Dieu ! Ça me rendait malade ! La pauvre fille était piégée et on lui a retiré tout son argent. C'était de l'extorsion et j'allais y mettre un terme. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver Lise en ligne. Je lui ai envoyé un message, lui disant que je voulais l'aider et nous avons convenu de nous rencontrer en personne. Après m'avoir entendu dire que je connaissais la vérité, Lise a fondu en larmes. Je ne peux pas laisser ces photos sortir, alors je dois continuer à être sa petite amie et à payer pour tout. Elle a essuyé les larmes sur ses joues. J'ai dû emprunter de l'argent et maintenant les intérêts font que je suis endettée de plusieurs milliers de dollars et je n'ai toujours pas le courage d'en parler. Mettons un terme à tout ça. J'ai tapé du poing sur la table. Sois courageuse, Lise. Je te soutiens. Le lendemain, Paul et moi sommes allés avec Lise le dire à ses parents. C'était terrible. Sa mère s'est mise à pleurnicher, a essayé de se couvrir le visage tandis que son père était furieux. Personne ne fait ça à ma petite fille et s'en sort. Paul a répondu, trop bien, les méchants vont tomber. Nous avons passé le reste de la journée à rassembler des preuves, y compris tous les messages de menaces que Arthur lui avait envoyés. Et les reçus qu'elle avait gardés pour les achats extorqués qu'il l'avait forcé à faire pour lui. C'est alors que Lise a reçu un message de Arthur. Il y a ce restaurant très cher où je veux aller bébé. Emmène-moi là-bas, ce soir ou sinon. Je t'aime, exo exo. Lise a répondu qu'elle était d'accord. Mais sachant que Arthur était sorti, nous sommes allés chez lui. Nous avons confronté la mère d'Arthur dès qu'elle nous a laissés rentrer. Elle était effrayée et a fini par avouer qu'elle n'avait pas de travail et que c'était le père d'Arthur qui subvenait à leurs besoins. En conséquence, elle a tellement gâté Arthur que ça a agacé son père et alors il est parti. Puis elle a lâché tristement. Il ne m'a pas dit un mot. Il a juste laissé Arthur un mot disant « Prends soin de toi et de ta mère ». Je savais que Arthur serait malheureux sans son luxe. Alors je lui ai dit de trouver une petite amie riche pour le gâter. Et cette fois, elle a posé son regard sur moi, puis sur Lise, pour être sûre qu'elle serait trop piégée pour partir. On a frappé à la porte et elle nous a regardé bizarrement avant d'aller répondre. Nous l'avons suivi et c'est alors que nous avons vu deux flics l'arrêter. Elle a éclaté en sanglots lorsqu'ils l'ont emmené. Je suppose qu'elle pensait être une mère dévouée qui faisait ce qu'il fallait pour son fils. Alors qu'en vérité, elle s'y est prise de la mauvaise façon. Elle a fini par aller en prison et sa maison a été vendue pour payer les dettes de Lise. Quant à Arthur, le fils à maman, en tant que complice, a fini par être dédomané par la communauté. Ça lui ferait du bien parce qu'il apprendrait enfin ce qu'il est une journée de dur labeur. Heureusement, Lise est progressivement remise de cet événement traumatisant et elle était prête à recommencer à sortir. Avec Paul. Quant à moi, je suis toujours célibataire, mais je ne me sens plus seule parce que j'ai des amis géniaux. En plus, comme ça, je n'ai pas de gars qui me soutire de l'argent. Merci. Merci.